Musique Bonjour, bienvenue à cet entretien exclusif que nous réalisons avec M. Clovis. Je rappelle que c'est un militant des mouvements citoyens pour le changement de l'Utcha. Clovis, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci et merci pour l'invitation. Nous avons le réel plaisir de vous recevoir en exclusivité. Je rappelle que vous êtes parmi les jeunes, au avis les humains, vous étiez parmi ces jeunes-là qui réclamaient en tout cas, et qui continuaient à réclamer et exiger le départ de la Monesco. S'il est seul congolais, je rappelle que nous sommes le lundi, oui. On ne sait pas, c'est quoi l'actualité par rapport à vos revendications, à vos exigences. Parce que vous exigez toujours et vous tenez que la Monesco quitte les seuls congolais. Quelles sont les dernières informations que vous avez et que nous pouvons retenir ? Merci beaucoup pour l'invitation, comme je le disais, tantôt en préambile. Aussi, merci pour la question, parce que nous pensons que ça sera une occasion de pouvoir répondre. Répondre à beaucoup de préoccupations de ceux-là, de ceux-là qui veulent savoir pourquoi est-ce que le mouvement citoyen, groupe de pression et toute la population congolaise vers le départ de la Monesco. D'abord, vous le savez avec moi, que la Monesco est sur les sols congolais. Ça fait aujourd'hui 22 ans avec une mission. D'abord, la stabilité. La stabilité, il n'y a pas la stabilité à la République démocratique du Congo. Partout où ces forces sont, notamment la province du Nord-Kivu, où nous sommes. Et également, cette même Monesco a des missions principales, si je peux le dire. La première, c'est la protection des civils. D'abord, la protection des civils. Et la deuxième, c'est l'observation. Parlons maintenant de la protection des civils. Les civils de la RDC ou les civils du Nord-Kivu ne sont pas protégés par la Monesco. En tout cas, ils ne sont pas protégés. Parce que l'ennemi a béni, par exemple, l'ennemi tue à quelques 20 mètres de la position de la Monesco. Il y a plusieurs cas. À Boïkene, si vous arrivez à Boïkene, où il y a des bases jusqu'à maintenant, la base de Maliba et une autre base de la Monesco. L'ennemi est arrivé jusqu'à l'Okapi Palace, pour celles qui savent Boïkene. L'ennemi est arrivé jusqu'à la base de Madiba de la Monesco, où il a tué des civils à quelques mètres de la base de Madiba à Boïkene. L'ennemi est arrivé à Mavivi, à quelques 20 mètres de la grande base de la Monesco. Il y a d'ailleurs l'aéroport international de Béni, également l'aéroport de la Monesco qui est à Mavivi, où il a massacré des civils quelques mètres de cette base. C'était vers les années 2019. Donc, tenir compte de tout ça, sachez bien que la Monesco est équipée non seulement à matériel, et aussi à munitions de guerre, des matériels qui peuvent facilement détecter le mouvement de l'ennemi. Parce qu'ils ont des drones, ils savent quand est-ce que l'ennemi doit bouger, quand est-ce que l'ennemi veut se déplacer, il se déplace vers quel itinéraire. La Monesco a ses informations. Mais la Monesco ne veut pas profiter ou prendre en considération ses informations pour protéger les civils. A l'époque à Vabindu Keïta, Leïla Zerouigi, qui était à Béni, je me souviens le jour-là, on échangait avec lui, c'était en tout cas moi au niveau de la mairie, où elle nous dit, écoutez, il faut qu'on négocie. Parce que c'était après sa déclaration à Kinjasa, elle arrive à Béni, on lui demande, pourquoi est-ce que tu dis qu'on va négocier avec des gens qu'on ne connaît pas ? L'ennemi qui tue à Béni, les ZDF, en tout cas, ils ne sont pas connus. C'est vrai, on les voit, selon les informations des rescapés directes, mais on n'arrive pas à les identifier parce que, bon, vous les journalistes, vous les appelez les présimés, je ne sais pas, c'est averti de quel qualificatif vous les qualifiez ainsi, bon, c'est normal, on ne connaît pas non plus leurs revendications. Ils veulent quoi ? Pourquoi est-ce qu'ils tuent la paisible population ? Mais Mme Leïla Zerouigi demande à la population de négocier avec l'ennemi qui nous tue. Comment expliquer qu'on va négocier avec quelqu'un qui a tué nos parents, qui a tué nos petits-frères, nos grands-frères, qui a tué les gens et qui veut prendre par force nos terres ? Et nous, on s'est dit, niètre, on ne peut pas négocier avec de telles personnes et surtout qu'on ne connaît pas leur cahier des charges, on ne connaît pas pourquoi est-ce qu'ils nécessitent à tuer les gens. Elle évoque les droits internationaux humanitaires, je me dis, les droits internationaux humanitaires sont utilisés ou protègent seulement l'ennemi où les droits internationaux humanitaires devraient, à principe ou primordialement, protéger d'abord la population congolaise quand il s'agit d'un cire de la guerre entre LIF et notre pays. Parce que selon elle, dans le cas des LIF, il y a les Zafas, il y a également les mamas. On s'est dit, ces mêmes Zafas, les mêmes mamas qui sont dans ces cas-là, viennent tuer nos Zafas à Béni, tuer nos mamas, égorger nos mamas. D'ailleurs, nos mamas, à Sainte, les égorger. Et pourquoi est-ce qu'on veut seulement protéger ces enfants-là et les mamas-là que de protéger aussi les mamas congolaises ? Nous n'avons pas le droit d'être protégés, autant de questions qu'on se pose. On s'est dit, ce n'est pas sérieux ce qui se passe ici chez nous avec la Monisco. Je parle de l'observation, le M23 est soutenu par le Rwanda, la Monisco avait dit qu'il n'y a pas d'information de soutien du Rwanda au M23. Aujourd'hui, les rapports des Nations Unies prouvent que le Rwanda soutient le M23. Nous, on savait cette information depuis des années. Donc tout ça, j'ai parlé de la protection des civils qui est un échec depuis 22 ans, de l'observation, la Monisco qui n'arrive non plus à observer, en tout cas à observer et à cimer ou faire appliquer très bien cette mission. Maintenant, par là de nos manifestations. Je rappelle d'abord que ces manifestations ont commencé depuis plusieurs années. En 2019, à Béni, vous avez vu le soulèvement populaire qui a abouti à la démolition de la clôture de Boïkène et de la Monisco. C'était une façon de dire à la Monisco de partir. D'abord, avant qu'on arrive à ce soulèvement populaire, on a écrit plusieurs fois à la Monisco. On a fait des marches pacifiques, comme toujours nous continuons toujours à faire des manifestations pacifiques, à cette même force, des mandats au départ parce qu'elle a vraiment échoué et qu'on n'a plus besoin de leur aide. Parce que la Monisco disait que non, au-delà de toutes ces missions-là que je viens de citer, notamment la protection des civils et l'observation, nous venons en appui à votre gouvernement et à votre armée. Et quand on essaie de demander l'appui que donne la Monisco à notre armée, c'est seulement acheter les carburants. Et nous, on s'est dit, un pays riche comme la RDC ne peut pas être incapable d'acheter les carburants dans les véhicules de nos militaires. On ne peut pas non plus être incapable d'acheter la nourriture, parce qu'ils avaient aussi évoqué que des fois, ils appuient notre armée par la nourriture. On est capable, et nous, peuple congolais, on peut contribuer à la nourriture pour vivre que cette Monisco parte. Et c'est ce qu'on exige. Donc, à cause de son inefficacité, à cause de son échec total pendant 22 ans, c'est pourquoi on exige le départ sans condition de la Monisco. Ça, pour autant, revenir sur la complicité, l'appui de la Monisco des rebelles. Si vous essayez d'interroger tous les rescapés directs des massacres à Béni, ils vous diront que la Monisco appuie les ZDF. Et c'est clair, c'est prouvé, dans le cas des ZDFK, ICBIS, des frappes, on peut trouver même des outils, il y a M. Yuan, des outils qui peuvent vraiment venir du cas de la Monisco. Ces rescapés-là disent, c'est vrai, je n'ai jamais été rescapé, moi, mais je suis convaincu parce que la Monisco n'est pas incapable de finir avec cette guerre des ZDF. Elle n'est pas incapable, elle n'est pas non plus incapable de finir avec la guerre des M23. Mais pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas finir avec cette guerre ? Est-ce que ce n'est pas pour alimenter plusieurs groupes armés, alimenter la guerre dans notre province, pour qu'elle profite à piller nos ressources naturelles, nos minéraux ? Le cacao à Béni, parce que le cacao de Béni est apprécié sur le marché international. Et autres minéraux qui se retrouvent en République démocratique du Congo, précisément dans la province de Norkivu, et celles de Litou. Voilà autant de questions que je me pose, au-delà de violences faites à nos petites serres, à nos grandes serres, parce qu'il y a nos serres qui ont des affaires métiers, des affaires, les contingents de la Monisco viennent faire des affaires. Qui sont avec les agents de Yohan ? Effectivement, il y en a plusieurs cas. S'ils en ont besoin, nous pouvons trouver les gens d'exemple. Je ne veux pas non plus aussi revenir sur la répression. Ce n'est pas la première répression de ces manifestations que nous venons de voir dans le mois de juillet 2022. A 2019, en novembre, la Monisco a tiré plusieurs civils à Béni. Dans la manifestation, les contingents de la Monisco ont tiré sur les civils. Il y a un jeune qui s'appelle Thierry, il est enterré au cimetière de Kibangou, à Béni. Il y a également un militaire qui est enterré au niveau de Massiani et d'autres des civils. Je connais bien leurs tombs et je me souviens très bien, j'imagine déjà, la scène-là me vient en tête, quand ces contingents-là ont tiré à bout portant sur les civils à Béni. Ils avaient refusé ça, mais le cas de Kassindi nous a révélé que tout ce qu'on disait depuis des années, que la Monisco tient également la paisible population ici à Béni, est réelle. Parce qu'à la question de savoir qui tient à Béni, c'est vrai, les ZDF tient à Béni. Il y a d'une autre part, notre armée, certains militaires pour ne pas englober tous les militaires dans les mêmes casseroles, certains militaires tient à Béni et certains policiers. Et également les contingents de la Monisco. La Monisco, qui à Béni et qui à République démocratique du Congo, et c'est pour ça. Mais la question, certainement, on a suivi des mobilisations, des actions qui ont conduit d'ailleurs à des mots. On a registré plusieurs blessés, plusieurs cas de décès à Goma, Cepan, Kassindi, Boutembo également. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on dire que les mouvements citoyens vont continuer à manifester ou bien ils ont atteint leur objectif, bien que je ne sais pas si l'objectif a été atteint ? L'objectif n'est pas atteint, bien que le gouvernement congolais nous a masqué par l'expulsion du porte-parole de la Monisco. C'est une action quand même. Bon, c'est vrai, c'est à s'allier, parce que je me souviens, après ces déclarations, moi-même, personnellement, je disais, non, ces gars ne méritent plus de rester ici, le sol congolais, il est parti. Mais ce n'est pas ce qui a été notre demande. Notre demande, c'est les retraits immédiats des contingents de la Monisco. Dès la Monisco, donc, tous doivent partir. Et nous, on n'a pas encore atteint notre objectif. Ça veut dire, les manifestations vont continuer. Malgré les morts, c'est vrai, dans la lutte, il n'y a pas une lutte sans sacrifice. Mais certainement, je m'imagine, le parent de ce jeune-là qui a été tué, s'il me suivait à votre télévision, il dira, mais qu'est-ce que ce petit garçon est en train de dire ? Moi, j'ai perdu mon fils. Moi, j'ai perdu ma chère, je ne sais pas, quelqu'un qui est tellement proche de moi. En tout cas, je profite également à présenter mes cesseurs condoléances. Mais en fait, en réalité, c'est ça, la lutte. Peut-être un message pour ceux-là qui me connaissent, et même ma famille. Moi, si j'avale ma carte de naissance, ou si on m'assassine dans une lutte pareille, en tout cas, je demande à ma famille de ne plus regretter. Enterrez-moi. Mais c'est là qu'ils resteront vivants, de continuer avec la lutte. Parce que notre lutte que nous faisons, c'est d'ailleurs une lutte pour la souveraineté. Ça fâche, ça fait très mal. Quand cette monisco brandit des éléments, en disant que nous, nous sommes en appui, comme si ce pays était incapable d'appuyer les forces. Cette monisco, avec ses missions, elle a lamentablement échoué. Et elle est également complice de notre malheur. Il y a plusieurs cas. On ne peut pas tout étaler ici, à la télé. Mais je vous dis que la monisco a pris les rebelles dans ce pays-ci. Vous vous souvenez, à l'époque de Mobutu, Mobutu a géré ce pays-ci pendant 32 ans. Et c'est là que nos aînés, ils disent qu'à l'époque, il y avait une pénirable. La monisco n'était pas là. Notre armée zahiroise, à l'époque, était à mesure de sauvegarder l'intégrité territoriale, de veiller sur la sécurité des zahirois à l'époque. C'était le même kilomètre de ce pays, le même milieu que nous avons aujourd'hui. Ça veut dire que notre armée phare de ce pays est capable, et à mesure, il suffit juste de réformer cette armée, et de faire une armée républicaine forte et déterminée, une armée de patriotes, et on sera à mesure de sauvegarder l'intégrité territoriale de ce pays. La lutte va continuer jusqu'à obtenir le départ de la monisco. Parce que si elle reste ici, le gouvernement congolais risquera ne pas aussi prendre ses responsabilités. Parce que, messieurs les journalistes, vous le savez avec moi, la sécurité, c'est la toute première mission régalienne de l'État. Ça veut dire, au-delà même de la monisco, être là ou pas, l'État congolais a le devoir et l'obligation de veiller sur la sécurité, non seulement des congolais, et de sauvegarder l'intégrité territoriale. C'est d'ailleurs ça, si vous voyez le serment du président, il prête le serment à Diza, qu'il va veiller sur l'intégrité territoriale. Je suis à Diza qu'il est garant de la nation. Être garant de la nation, ça explique trop. Donc nous, nous serons toujours dans la lutte, nous serons toujours là, et les grandes manifestations, c'est ce que nous avons vu. C'est la toute première phase. La deuxième phase... Qu'est-ce que la prochaine action ? La prochaine, je crois, ce n'est pas longtemps, si pas cette semaine, mais la semaine prochaine, je crois qu'on va devoir commencer d'autres grandes actions de grande avergure. Et ces actions-là, nous serons là. Si la monisco va continuer à tirer sur nous, OK, on sera là, jusqu'à obtenir le départ de la monisco. Mais jusque-là, on continue toujours dans les actions, parce que les actions continuent. On ne peut jamais tolérer voir les véhicules de la monisco sillonner dans la province du Nord-Kivu. Parce que nous sommes au Nord-Kivu. Si ce véhicule-là sillonne, la population congolaise a le droit de faire tout ce qu'elle veut. Là, vous appelez-le de violence, monsieur. Ce n'est pas la violence, monsieur le journaliste. Qu'a-où tué les gens, alors que la monisco est sassé protéger les civils à quelques mètres, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle violence. Où tué les gens et cette monisco ne fait rien. Et nous, on empêche à leur véhicule de passer. C'est quand même des véhicules. Mais les gens qui sont tués, c'est la vie. humaine, elle est sacrée. Je ne sais pas si seulement en République démocratique du Congo, ce droit est naturel. Je ne sais pas ce que même aux ISSA, je ne sais pas ce que même dans le pays d'où vient ce contagiat-là, le droit à la vie, c'est un droit naturel. Chacun a un droit de vivre. Et nous, quand on empêche au véhicule de passer, ce n'est pas en tout cas la violence. Certainement, c'est que les gens disaient que non. À Goma, la lutte a été violente, on a vu les gens aller piller. Non, c'est faux. Les gens, moi, je n'ai vu personne. On a vu des images circulaires. Mais écoutez, il y a certains. Je vous dis, ce n'est pas en fait la comédie que nous faisons. Il y a certains qui ont constaté l'air bien volé par les 40 voleurs dans les anglos de la Monisco, les bases de la Monisco. Vous trouvez, c'est bien ce qui était le vote. Vous le constatez dans l'anglo de la Monisco. Qu'est-ce qu'il faut faire ? La Monisco, c'est un RSLR ou c'est lui, le voleur. Il faut d'abord prendre et le reste viendra après. Comme Tandov l'a fait de cet entretien, M. Clovis, c'est le secrétaire d'État américain qui a annoncé au Congo. Oui, d'ailleurs, il a commencé sa tournée aujourd'hui. Donc, il commence en Afrique d'ici. Il se rendra après à Kinshasa et après à Kigali. Alors, il y a une visite dans un moment où il y a une tension entre Kigali et Kinshasa. Si le plat diplomatique, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite ? Non, moi, en fait, je n'attends rien de cette visite parce que je pense que s'il sera en République démocratique du Congo, c'est l'État pour lui d'emballer avec ses hommes et partis. On n'a plus besoin de cette diplomatie. On a été tué. A Benu, huit ans, plus de huit ans, aujourd'hui, on est en démassacré les gens. Il n'y a aucune aide palpable parce que l'aide, c'est arrêter l'hémorragie des massacres qui se vit dans la région de Benu et celle de Littour. Il n'y a pas. À quoi est-ce qu'on continuera toujours à attendre, à espérer à une diplomatie qui ne paie pas ? Moi, je pense que ce n'est pas l'État d'embrier, l'État de la comédie, l'État de distraire le peuple congolais. On n'a pas besoin d'élu. S'il arrive à la République démocratique du Congo, qu'il vienne signer le départ des contégiens de la Monisco et continue toujours à exiger le départ à notre gouvernement et demander à notre gouvernement de prendre ses responsabilités. Vous avez, vous, à commencer par le président de la République, M. Chilombo, l'obligation de sauvegarder l'intégrité territoriale, protéger les civils, protéger les citoyens congolais. Et cette protection ne passera pas par les contégiens de la Monisco, moi encore la Monisco. La Monisco doit partir tout entière, elle doit partir et le secrétaire, s'il vient ici, il doit en tout cas nous faciliter la tâche de prendre ces hommes et partir parce que sinon, on continuera toujours à être là, dans leur base, on continuera à embêcher leur véhicule de Sionnet et on continuera toujours à ne pas les vendre même les biens des Congolais pour leur survie. Parce qu'on doit tout faire pour les embêcher à vivre ici et partir chez eux. Si il faut revenir encore sur cette question de la Monisco, certainement vous exigez le départ de cette mission onisienne au Congo. Est-ce que pensez-vous que, parce qu'il y a les élections qui approchent au Congo, est-ce que pensez-vous que sans la Monisco, le gouvernement congolais pourra s'en sortir, organiser les élections ? Bon, en tout cas, je ne veux pas vanter Kabila parce que j'ai de mauvais souvenirs vers ce régime et ces gars-là. Kabila, c'est un médiocre mais au moins quand même il avait organisé des élections à la pi de la Monisco. Mais à la pi de la Monisco, on a vu les hélicoptères des UN et le déploiement. Non, non, ce sont des hélicoptères de notre armée qui déployaient les engins de la CENI et en tout cas, les élections à la RDC ont été organisées à ça pour ça par les Congolais. Mais c'est vrai, les résultats, c'est vrai. À 2006, c'est là qui, parce que moi, j'avais en tout cas l'âge de mineur, je n'avais pas voté, les gens disent que les résultats qui avaient été proclamés ce n'étaient pas les résultats réels. À 2011, nous avons vu l'effet Étienne Tissékédi prêtait serment dans sa maison parce qu'il contestait les résultats. À 2018, là, on n'a parlé même pas, le président qui est là, le fruit du vol, lui-même, c'est à la présence de la Monisco. Donc, la Monisco n'a rien, en tout cas, aidé à ce qu'il s'agit du processus des élections. D'accord. Ce qui n'a pas sa raison d'être ici. D'accord. Alors, pour finir, on sait que cette semaine, dès le week-end dernier, a été marqué aussi par des affrontements entre les FARDC et l'EM23 dans les retours. On est déjà dans le deuxième mois qu'est Bounagana, qui est une cité stratégique et sous contrôle des M23. Quel message que vous avez envie de transmettre premièrement à l'armée congolaise et deuxièmement à la population congolaise ? Je commence d'abord par un message pour la population congolaise. D'abord, Bounagana est occupé par le M23. Voici ce qui va se passer. Le président de la République, il semblerait qu'il a eu déjà des accords avec les rebelles du M23. Tout est déjà sur la table. Ça, c'est qu'il y a des réseaux sociaux, mais ça c'est... J'ai vu qu'il semblerait et que l'armée va sembler lasser des offassives et le M23 va bel et bien se retirer. Non seulement pour essayer de légitimer la Monisco, parce que la Monisco fera une communication, que c'est grâce à elle que le M23 va quitter Bounagana et que le gouvernement congolais pourra donner des éloges à la Monisco pour qu'elle reste. Mais c'est faux. C'est un plat déjà préétabli et ça commence à se voir, à se constater après la déclaration de la Siozini, citant nommément les Rwandais en appui du M23. Nous, Congolais, nous les savons depuis longtemps et on l'avait dit depuis longtemps. Le deuxième message que je vais donner à cette même population, c'est de continuer toujours à être fort et déterminé. Il n'y a pas de gens qui viendront sauver ces pays, c'est nous. Même pas cette Monisco ou encore des organisations que vous voyez ici à la République démocratique. Soyons toujours déterminés. L'article 63 de notre Constitution est clair et nous demande, nous, de veiller s'il y a une menace étrangère. Le M23, ce n'est pas une rébellion de ces pays, c'est une rébellion étrangère et ça, c'est une menace étrangère. Au même titre que les RIF, nous devons nous mobiliser. Je ne sais pas, un Congolais qui aime ce pays ne peut pas attaquer ce pays, ne peut pas tuer ses frères, il ne peut pas appauvrir ce pays, il ne peut pas insécuriser ce pays. Ils ne sont pas des Congolais. soyons toujours soudés et dire non à l'ennemi, peu importe son identité, les boutiques de haut, c'est notre devoir patriotique, le premier devoir. À notre armée, de continuer toujours à être forte. Vous êtes le seul espoir de ces pays. Vous êtes notre seule et unique armée. Peu importe tout ce qui est là, parce qu'il y en a, c'est vrai, des vrais patriotes militaires et également d'autres militaires qui ne sont pas patriotes les traîtent. Ils ne manquent pas. Si vous constatez qu'il y a un traître à côté de vous, vous connaissez, vous savez ce que vous pouvez faire de ces traîtres-là. Mais continuez toujours à aimer ce pays, battez-vous pour ce pays, changez le plan machiavélique de ces autorités saco-science, boutez dehors l'ennemi qui occupe Bounagana et ça sera une victoire des Congolais, non seulement pour vous, en tout cas pour tous les Congolais et on continuera toujours à être derrière vous. Vous êtes notre espoir et nous comptons sur vous. Et quand vous allez finir avec cette guerre, nous, nous serons tellement iris. D'accord, merci beaucoup, messieurs Provisse, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous étiez le militaire de la Lucha. Merci beaucoup. C'est la Lucha RDC africaine. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. La Lucha est inindivisible. Je suis militaire de la Lucha RDC. Il n'y a pas Lucha à part Lucha RDC. Il y a Lucha L, L, je ne sais pas où vous avez déclaré. La Lucha est inindivisible. Les gens doivent apprendre à être sérieux. Nous, nous sommes militaires de la Lucha. Je suis militaire de la Lucha, la Lucha que vous connaissez, et c'est ça la vraie Lucha. La Lucha RDC Afrique, c'est ça ? Non, je suis militaire de la Lucha RDC. C'est ça la vraie Lucha, et vous connaissez. Donc, on continue toujours à exiger le départ de la Monisco. Et nous profitons également à demander à tous les collaborateurs de la Monisco de cesser à collaborer avec la Monisco. Parce que la deuxième phase, elle sera tellement compliquée. Et même les collaborateurs, s'ils sont parmi les Congolais, nous allons les demander, les pousser à ne plus collaborer avec ces contagiats de la Monisco. D'ailleurs, je profite à vous informer que tous les Congolais qui travaillent dans les organisations onisiennes, qui travaillent avec ces criminels de la Monisco, on va devoir les demander à démissionner et quitter ces postes. C'est vrai, nous n'avons pas les jobs où nous allons les mettre. Nous allons demander au gouvernement congolais de chercher un endroit pour eux, pour qu'ils continuent à gagner leur vie. Ils doivent arrêter. Et cette phase-là, elle sera très déterminante. Je pense que ça sera possible. Ça sera très possible. Ça sera très possible parce qu'ils sont déjà identifiés. Nous les connaissons, nous allons les écrire des lettres, les demander à démissionner au nom du patrie. S'ils ont vraiment un amour à cette patrie, ils vont bien démissionner. Je ne vois pas quelqu'un favoriser l'argent que favoriser le pays. Le pays a une phase très compliquée. Et nous devons sauver ce pays. Et sauver ce pays, c'est accepter, ne pas collaborer avec des criminels. Le malheur de ce pays, pour l'instant, c'est la monisque. Merci M. Clovis d'avoir été là. C'est à nous de vous dire merci. Merci. Merci.